Musique Hey vous ! J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter notre collection de pins à Flavien et à moi. Alors ce qu'il faut savoir c'est que bien avant notre rencontre, eh bien Flavien collectionnait les pins de son côté et moi également. Et donc depuis on les a mis en commun. Sachant que les pins que vous allez voir juste après, il y en a environ je crois 120 il me semble. Donc ce sont les pins qu'on veut absolument garder nos préférés puisqu'on avait aussi ceux-là dans notre collection. Et clairement voilà on a fait un gros tri il y a quelques mois maintenant et on les a tous mis dans cette boîte parce que voilà ce sont que des pins de marque, d'entreprise etc. Donc par exemple là il y a la caisse d'épargne, Jardiland, Intermarché, vous voyez le genre de pins qu'il y a à l'intérieur. Donc comme ce ne sont que, voilà, ils ne nous intéressent pas finalement donc c'est pour ça qu'on les a mis en fait de côté. Sachant que ces pins là avant, voilà, ils sont dans notre famille, dans nos familles respectives depuis pas mal de temps maintenant. Voilà ! Et si vous vous posez la question, le support sur lequel sont insérés les pins, et bien c'est un support qu'on a acheté chez Bureau Valley pour 12€ il me semble. Je sais qu'il y en a aussi chez Ikea et je pense qu'il y en a un petit peu partout donc c'est tout simplement un support en liège de façon à bien les mettre dessus. Tout simplement, donc il est vissé au mur. Et puis voilà, donc je vais essayer de vous montrer tout ça correctement sachant que j'ai très peu de recul puisque c'est entre un meuble et le mur. Et il y a ça d'espace en fait, donc en fait c'est juste derrière la porte de la pièce geek on va dire. Les pins nous servent en fait un petit peu de décoration et puis en plus de cela, moi j'aime bien en mettre sur mes vestes en jean dès que j'en porte. Dès que je mets une veste en jean j'aime bien mettre les pins sur les revers, bon là j'en mets pas parce qu'ils sont tous accrochés pour que je puisse vous les montrer. Mais j'aime beaucoup faire ça. Donc sur ce, j'arrête de parler et je vous montre tout ça. Donc ici en fait c'est la partie on va dire rétro que Flavien et moi avions chacun de notre côté. Ici ce sont les pins qui sont plus récents, voilà tout là, tout là, tout là. Ici c'est la partie pins voyage. Et tout en bas ce sont les pins que nous avons donc acheté au parc Disneyland Paris. Donc le premier c'est un pin's des JO d'Atlanta de 1996, une bouteille de Coca-Cola comme vous pouvez le voir qui a bien jauni avec le temps. Les JO d'hiver de Californie de 1960 sponsorisé par Coca-Cola. Lake Placid, donc les JO de Lake Placid en 1980 toujours sponsorisé par Coca-Cola. Ce pin's là c'était quand Paris était la ville candidate pour les JO de 2012. France 98, donc quand la France a gagné sa première étoile en 98 en foot. Donc celui-là par contre je ne sais pas à quoi ça fait référence. Donc il y a une encre, la tour Eiffel et la terre. Là donc ce sont des pins par rapport à McDonald's, donc New York, Londres. Boutique Kinder avec Snoopy ici, un garçon, une fille. Alors ce pin's là date quand même pas mal maintenant. Comme vous pouvez le voir il est un petit peu déchiré en bas. Donc c'est par rapport à Kodak. Puisque je me souviens quand j'étais enfant je voyais ses pubs à la télévision avec ses enfants avec ce fameux chapeau. Donc ça remonte maintenant. A Taste of Freedom by Peter avec la Statue de la Liberté. Donc c'est un, je pense que ça fait référence à des cigarettes, dites-moi si je me trompe. Le Canada, la France. Ici donc c'est un pin's marqué Veterans of Foreign Wars United States. Donc c'est pour les vétérans en fait des guerres aux Etats-Unis. Une Ladybug, donc une coccinelle. Un timbre, en fait c'est tout simplement une association de philatélique qui est par chez moi. Marine Nationale, le Moulin Rouge. Ensuite ici il y a donc deux pins Kiri Poche. Donc en double, pareil pour les Fujicolor. Donc les pellicules qui font du ski. Un pâte à roulettes, une converse. La vache Kiri qui était censée être rouge et là qui a bien 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 vieilli. Ici donc c'est Konica Vidéocassette. Donc c'est une VHS tout simplement. Ici donc nous avons deux voitures. Deux drapeaux américains. Un coquillage doré. Barbie. Je m'en souviens parce qu'avec ma soeur on était abonnés au club Barbie. Donc on avait eu ce pin's là et cet autre là pour les 10 ans du club Barbie. Ici donc un pin's Verkade avec Bugs Bunny. Les pin's voyage sont tous là. Donc ici ce sont des pin's qu'on a acheté en Islande et là ce sont des pin's qu'on a acheté en Ecosse. Donc celui-là je l'ai acheté donc Island Titles. Donc je l'ai acheté quand nous sommes allés visiter ma parcelle à Glencoe donc en Ecosse. Donc je l'ai acheté et par contre celui-là je l'ai eu gratuitement puisqu'il y a marqué I visit my estate. Donc j'ai visité ma parcelle. Donc voilà je l'ai eu gratuitement. De toute façon je vous en parle très prochainement dans ma vidéo bilan sur l'Ecosse. Le château Glamis Castle. Donc si vous avez envie de le voir n'hésitez pas à aller voir le vlog qui s'affiche dans le petit i. Et le drapeau de l'Ecosse. Et ici ça concerne donc New York et les Etats-Unis. Donc tout cela on les a acheté à New York. Donc la statue de la liberté comme un timbre. Je le trouve vraiment très beau celui-là. La tête de la statue avec le drapeau américain. Celui à Paris il est très très beau. Donc New York avec la statue, le drapeau, la flamme et l'Empire State Building. Le drapeau américain bien évidemment vous l'avez reconnu. Le blason de la police department. Encore un autre pin's New York que je trouve vraiment très beau. Celui-là c'est le pin's de l'université de Columbia toujours à New York. Et un autre marqué statue de la liberté. Un dinosaure. Les 24 heures moto au Mans. Les 18 et 19 avril 1998. Une coupe de glace. Oh yeah ! Un arc-en-ciel. Une petite feuille comme cela. Et puis le cool en fait c'est ces pin's là. Je les ai acheté chez Flying Tigers. Voilà dans une boutique qui est plutôt sympa. Celui-là et celui-là je les avais eu dans une box. Où je vous mettrai le lien dans le petit i. Un petit smiley. Homer et Maggie. J'adore ces pin's là. Alors tous ceux-là sont par rapport à Disney. Donc ici nous avons le journal de Mickey. Ici donc c'est un pin's Euro Disney. Quand Disneyland Paris s'appelait Euro Disney. Donc avec sponso par Kodak. Ici c'est sponso par Gervais. Adventureland à Euro Disney. Donc Disneyland Paris. Ici c'est Main Street USA. Ici nous avons Picsou. Et là c'était donc le pin's pour l'ouverture de Euro Disney le 12 avril 1992. Celui-là il est beaucoup plus récent. Donc c'est le château de Disneyland que j'avais acheté donc à Disney tout simplement. Avec Idéfique sur un dauphin. Jouer club. Babar. Et là donc c'est un clown marqué cadeau je crois au-dessus. Là pour le coup je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Mais voilà c'est un clown. Un pin's Valiant. Un pin's Queen. Un pin's Deadpool donc en tête de Funko Pop. Donc c'est un pin's de la marque Funko. Ici c'est Wonder Woman, Superman et Spider-Man qu'on a eu dans des box qu'on pouvait acheter chez Micromania. Superman, le Joker, Harley Quinn et Aquaman version Jason Momoa qu'on a donc eu lors de la Comic-Con de Paris en 2018. Flash et Batman qu'on a eu à la Comic-Con de Paris en 2017. Le sourire du Joker. Et ici donc Princesse Leia et Han Solo avec cette fameuse... Voilà avec cette fameuse... Ce fameux dialogue hyper connu. Ce pin's là je crois bien que c'est mon préféré de tous. Il vient d'une boutique Etsy. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Vous l'avez reconnu c'est bien évidemment la boîte du jeu Jumanji. Et quand on l'ouvre et bien oui comme vous pouvez le voir c'est le jeu à l'intérieur. Avec les dés vous avez les pions qui sont là de chaque côté. Et je trouve que c'est trop bien fait. Des petits diamants de la marque Joyeux Magique 2 la youtubeuse Natoo. Un pin's Riverdale qui vient de Hot Topic aux Etats-Unis. Pareil pour ceux-là on les a acheté chez Hot Topic aux Etats-Unis. Donc c'est le bateau de Georgie dans ça et The Loser's Club par rapport au film ça. Celui-là donc The Great Gatsby. Bien évidemment Gatsby il est magnifique. Donc il vient de la boutique... Enfin de la plus grande librairie au monde. Donc Strand Bookstore à New York. Le retournant de temps qui vient de Edinburgh. Fight Club, The Little Nightmares, The Mask que je trouve trop stylé. Ensuite on a celui-là je sais plus à quoi il fait référence. Jigsaw, Michael Myers lui a fait référence aux jeux vidéo Bioshock. Là je crois que c'est Mars Attack et Spiro. Et donc en fait tous ceux-là on les a eu dans les box... Les box Woodbox et ceux-là c'est dans une Z-box il y a bien longtemps. Tous ceux-là viennent de Disneyland Paris. Donc avec une bonne partie, les tranches noëlles de Monsieur Jack. Donc avec Jack, Sally, Le Maire, Zero, Sally, Jack, Maléfique. Les Alice au Pays des Merveilles en Tsum Tsum. Et en fait on peut monter Twiddledee et Twiddledum et Alice comme ceux-là. Le Phantom Manor. Donc celui-là il brille dans la nuit. D'ailleurs pareil pour Michael Myers que je vous ai montré tout à l'heure. Ici nous avons donc le Lapin Blanc. La Fée Clochette. La Fée Clochette encore pour les 25 ans du parc. Mary Poppins avec marqué Practically Perfect in Every Way. Une pièce bien évidemment de Pirates des Caraïbes. Et cette petite valise qui fait en fait référence à tous les parcs Disney dans le monde. Donc Shanghai, Orlando, Paris, Tokyo, ANAM et Hong Kong. Et puis quand on l'ouvre comme je vous l'ai montré il y a le Mickey à l'intérieur. Et puis quand on l'ouvre comme je vous l'ai montré il y a le Mickey à l'intérieur. Musique. Musique. Voilà tout le monde. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire. Est-ce que vous aussi vous collectionnez les pins ? Combien en avez-vous si vous les collectionnez ? Je suis très curieuse. Sur ce je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye ! Musique. 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 Sous-titres par Juanfrance